printemps 2021 maintenant, ça commence fin mars, on a Soleil et Vénus qui sont rentrés en bélier, donc quitte le poisson qui est un signe un peu méditatif, qui prépare les remous intérieurs, avec tout ce que désire le peuple, les désirs du peuple sont là, puis hop ça arrive en bélier, et là on arrive sur la conjonction Bacchus et Chiron, donc belle conjonction avec Bacchus et Chiron, ce qui veut dire que là on est en carré exact à Proserpine, ça va être un peu l'ambiance inverse à ce qu'on avait pendant le mois de mars, là il y a de la lutte dans l'air, là aussi, et là on peut avoir, alors c'est un peu compliqué à interpréter parce que Proserpine et Bacchus caractérisent le mouvement qu'on avait eu avec les gilets jaunes, c'est un mouvement extrêmement confus parce que les planètes qui sont en question c'est à la fois des désirs profonds du peuple, Proserpine et Bacchus qui n'est absolument pas entendu par les élites, donc on a l'impression, on appelait ça populiste, mais ceux qui appelaient ça populiste c'est ceux qui n'aiment pas le peuple souvent parce que c'est pas, ses désirs sont très très justes, c'est simplement le droit de survivre, pas simplement payer, gagner de l'argent pour payer de l'essence, pour mettre dans la bagnole qui permet d'aller jusqu'au boulot qui est loin de l'endroit où j'habite, enfin bon, on a connu les histoires des gilets jaunes, donc là on va retrouver cette même aspect, mais seulement là, Vénus est sur le bélier, c'est comme s'il y avait à nouveau cette ambiance-là qui revient. Moi j'ai marqué sur mon petit papier, tiens, un nouveau mouvement du 22 mars intérieur, parce que Proserpine est en cancer, c'est un carré plutonien, donc je pense par rapport à l'internet en particulier, c'est comme s'il y avait une révolution intérieure sur l'internet et contre l'internet en même temps, contre ces moyens-là, les manipulations de pouvoir ou d'informations, c'est comme s'il y avait un contre... comment s'appelle quand il corrige les fausses informations ? Fast-checking, voilà, le fact-checking plutôt, fast-checking aussi, c'est vérification des faits, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qui fait qu'à force de vérifier ce qui est faux ou vrai, on commence à avoir une espèce de révolution intérieure par rapport à ce comment... par rapport à l'internet ou ça, mais l'internet peut aussi trimballer évidemment en priorité par les réseaux sociaux ces fausses informations. Alors, ça peut être une réaction aussi par rapport à toute l'idiotocratie, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui a fait le film « Idiotocratie » depuis un an, il a dit « Ah, je croyais avoir fait un film de science-fiction, je ne savais pas que j'avais fait un documentaire ». Il faut voir ce film « Idiotocratie », il est vraiment étonnamment actuel, alors qu'en fait à l'époque c'était un film de science-fiction. Donc, c'est l'idiotocratie hédoniste qui ressemble au meilleur des mondes de Huxley, c'est-à-dire qu'on est tellement dans la distraction à la place de la prise de responsabilité, Proserpine, il ne faut pas oublier, il s'oppose à tout ce qui est en Capricorne, et il est en Cancer, c'est un signe de reflux dans l'infantilisme, de retour à... Alors, le but, c'est le retour à l'origine. Quand j'ai recommandé le livre de Mer de Laurent Gullit, on voit bien ce que cette origine, la forêt primordiale, la nature primordiale nous dit. Ça, c'est intéressant. Mais si c'est pour retourner aux origines, à sucer son pouce devant une série télé ou regarder Nounours, ce n'est pas ça du tout. Donc, on a ce danger-là. Il y a des forces qui... Il va y avoir... D'un côté, les bisounours, les hédonismes collés à leur série, et de l'autre côté, je vais dire « Mais putain, les mecs, réveillez-vous, il faut agir ! » Mais dans « Les mecs, réveillez-vous », il va y avoir aussi ceux qui sont du côté du pouvoir. Parce que Bacchus, c'est ceux qui aiment le pouvoir. Donc, il y a une ambiance un peu facho, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a plein qui pensent qu'il faudrait une poêle de fer, et qu'il faudrait voir les Arabes dehors et ça irait mieux. Enfin, voilà. Donc, ça, je voulais... Donc, il faut voir aussi que l'édonisme, tout seul dans sa maison, en train de télécharger des trucs grâce à la 5G, ça bousille la planète à fond la caisse. Donc, ah, c'est super, je mets beaucoup de moins, je peux m'en garder en streaming plus facilement qu'avant. Super ! Arrêtez de bousiller la planète, simplement pour votre petit cul, sur votre petit divan, dans votre petit coussin, pour regarder votre petite série. Calmez-vous, quoi ! Ce n'est pas calmez-vous, c'est arrêtez, passez à autre chose. Devenez actif dans le monde réel. Le monde virtuel est dangereux, parce qu'il détruit réellement la planète. Et ce n'est pas dans le virtuel. Alors, tout ça, la planète a lieu pour mon petit plaisir sacré, mon petit plaisir sucré. Ah ben non ! Tu nous empêches de prendre plaisir ? Où est-ce qu'on va trouver le plaisir ? Mais putain, vous avez des organes pour ça ? Prenez plaisir autrement. De manière naturelle, arrêtez de vous foutre dans des écrans. La tétine de verre, l'appelait... Alors, Nelson, qui était un très bon décrivain sans fiction, il appelait ça la tétine de verre. Les gens qui têtent les écrans. Donc, c'est de la régression infantile. Donc, attention à ça. Et ça va être en contradiction complètement avec... On va vous faire passer des belles choses à la télé pendant qu'ils feront des choses ignobles au pouvoir ou alors que d'autres prépareront des attentats tout aussi ignobles. Réveillez-vous, la population, comme on appelle ça la majorité silencieuse. Arrêtez d'être silencieux et voyez comment vous... Vous comportez comme des moutons. Vous invitez les gens qui vous dominent à vous traiter comme des moutons. Les moutons finissent la patoire, je signale. On leur tond la laine d'abord et après, ils finissent la patoire. J'aime mieux rappeler ce truc. C'est du réel maintenant. Autre fois, c'était virtuel. Maintenant, c'est du réel. Donc là, ça peut être le moment aussi où par l'introduction de la 5G, on voit que c'est peut-être le moment de la mort des EHS programmés parce que tous sont réfugiés dans des zones blanches et puisqu'il s'agit de les supprimer pour les arroser avec du 5G, on peut voir effectivement... Alors là, qui sera au courant ? Personne parce qu'on n'en parlera pas à la télé ni à la radio. Donc, il faut voir ce qui se passe. Voilà. Alors, suite en avril, Uranus fait un... Qu'est-ce que je raconte ? Oui. C'est ça. Il est rétrograde, il recule et il va faire un demi-sexil à Chiron. C'est assez un peu anecdotique. Donc, c'est le dernier de ces demi-sexiles qui existe depuis novembre 2015. Ils sont signes que la citation qui existe depuis novembre 2015 arrive à sa fin. J'espère que ce n'est pas la fin de notre vie parce que ça veut dire que ce qui a été mis en place depuis 2015, alors, ce qui a été mis en place depuis 2015, c'est justement cette arrivée de la 4G très forte et donc l'installation, l'équipement du pays avec des ondes qui affaiblissent complètement le système énergétique des gens et leur capacité à penser librement. Alors, est-ce qu'il y a un groupe plus derrière ça ? Non, ils n'ont pas fait exprès. Ils ont pris des longueurs d'ondes qu'ils n'auraient pas dû prendre. C'est tout. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès, mais on n'a pas de preuve de ça. Donc, on n'ira pas là-dedans. C'est la méthode scientifique. Tant qu'on n'a pas de preuve, on ne va pas là-dedans. Fin avril, début mai, là, ça devient intéressant. Gros aspects. Soleil, Vénus, Mercure, Uranus en taureau. Là, on est là-dessus. Et donc, carré, comme toujours, à Saturne qui est en verso. Donc là, on a vraiment, j'ai envie de dire, libérez-vous des contraintes, des frustrations qui sont dues au Covid. Ça y est, on se libère. Alors, c'est dû, ah, le Marc-Saint-Varche, on peut à nouveau, on s'est tous fait vacciner, on peut tous se promener comme on veut. Ah, c'est super. Ce que j'appelle les dealers du virtuel, malheureusement, auront déjà agi pour vous donner la dose de croyance fausse que vous allez croire parce que vous préférez croire ça plutôt que croire que ça va continuer. Évidemment, ce n'est pas fini du tout. Mais cette libération, pour qu'elle soit vraie, pour utiliser ce carré de manière positive, c'est-à-dire commencer à construire le monde nouveau, le monde écologique de demain. Parce que vous avez bien vu par l'invertissement énorme que vous avez eu pendant 2020 qu'on va vraiment vers le casse-gueule total si on ne change pas profondément le système. Donc ça, mais il faut que ça soit au monde entier. Ça, ce n'est pas gagné encore. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle organisation mondiale, un nouvel ordre mondial, une organisation écologique et basée sur la vraie science, peut-être, mais aussi sur l'écologie. Sinon, on va, tant que c'est le néolibéralisme qui commande le monde, on va à droite dans le mur. Au mois de mai, on finit le printemps, ça sera les 40 ans de la victoire de la gauche en 1981 et de la mort de Bob Marley qui est mort le lendemain de l'élection de Mitterrand. Funeste présage. C'était justement l'opposition d'Uranus. On sera en opposition d'Uranus avec ce moment-là qui a eu lieu donc au moment où Uranus était en balance, en scorpion, pardon. Voilà. Donc, souvenir, souvenir, on va nous, là aussi, proserpine, écran, télé, l'information, les médias qui vont se focaliser là-dessus. Souvenir, souvenir, c'est pas ça qui va nous faire revenir les choses. Mais Jupiter, en plus, rentre en poisson le 13 mai. Tac. Et ça, ça change vraiment la donne parce qu'en poisson, c'est toute l'énergie de l'année spirituelle qui commence à être forte mais aussi les attentes du peuple puisqu'on a le trigone à proserpine. Alors là, ça devient intéressant parce que cette revival de ce qui s'est vraiment passé par des documentaires de ce qui s'est vraiment passé dans les années 81 et non pas 83, 84 qui est la victoire du néolibéralisme, ça a été intéressant parce que la plupart des jeunes ont l'impression que Mitterrand était un traître à la cause de... Non, non, ça c'est Hollande, on parle pas. Non, 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 il y a eu vraiment des trucs qui ont été faits absolument géniaux et je pense que ça va réactiver la lutte des classes. C'est-à-dire qu'on va commencer à comprendre que le logiciel, bah oui, il y a des pauvres et des riches, ça commence à se comprendre on n'est pas obligé de prendre tout Marx ou tout jeter Marx à la poubelle sous prétexte qu'à certains endroits sur la dictature du prolétariat et tout ça, il s'est complètement gouré. Il y a quand même des choses à reprendre, ils sont importants à reprendre parce que si on ne les prend pas, on ne peut pas comprendre comment fonctionne la société. Alors, cet Uranus en taureau sera avancé tellement, lui, qu'il fera un sextile à Proserpine. Donc là, c'est le réveil du peuple, j'ai envie de dire. Ça va dans la suite de ce qui s'est passé déjà en mars où ça a été dans un sens un peu plutôt... ça a été violent un peu du côté peut-être extrême droite ou peut-être réaction viscérale de gens populistes ou le populisme, on va dire. Et là, ça va mieux s'organiser. Ça veut dire d'un côté, ça va gilets jaunes le retour, j'ai envie de dire presque. C'est-à-dire, c'est la dernière occasion de le faire puisque après, ce carré Proserpine-Bacchus va se détacher. Donc, ce sera la dernière occasion qu'on aura de... Le monde un peu aussi va se détacher. Donc, le premier sextile, Uranus Proserpine, indique que le peuple se réveille. Ça veut dire le peuple qui aspire au bonheur, qui va s'opposer aux élites financiarisées, aux élites qui sont formées pour épouser tous les doxas de la finance et du néolibéralisme guerrier, arrogant, dominateur, qui, si t'es pas fort, les faibles doivent se soumettre au fort, aux premiers de cordée. c'est exactement le logiciel nazi, je le rappelle, c'est-à-dire derrière. Alors, évidemment, si on active ce logiciel-là, au bout d'un moment, Hitler, c'était soi-disant très sympa en 1933 pour beaucoup d'Allemands qui n'étaient pas juifs, évidemment. Quand on est passé à plus tard, après, on s'est aperçu que ce n'était pas sympa du tout. Donc, le démonisme s'appelle démocratique, c'est-à-dire l'idée que le peuple peut être heureux en cherchant son bonheur à travers des institutions qui le permettent, le droit à la poursuite du bonheur que c'est marqué dans la Constitution américaine aussi. Alors, il y a peut-être des gens qui vont vouloir réactiver ça, le retour des lumières, on pourrait dire. Donc, d'où le livre de Corinne Pelluchon que je... Voilà, les lumières, ou le... Voilà, je ne sais plus le titre entier, cherchez-le, vous le trouverez, je l'ai déjà dit. Ça va faire revenir ce besoin-là, c'est ce que moi j'appelle depuis longtemps les Jedi, c'est-à-dire ceux qui luttent pour à la fois du spirituel, du bonheur, des choses qui ont de la valeur qui vont s'opposer à l'Empire de Dark Valor qui lui, évidemment, plus vous lui opposer cette force-là, plus il peut avoir envie de se renforcer dans le sens inverse. Donc, attention. Alors, n'oublions pas que Proserpine représente l'éternel féminin. Depuis qu'il y a eu Proserpine qui est en aspect à une épine aussi, on a eu le mouvement MeToo qui a pris une ampleur extraordinaire. Maintenant, les dénonciations d'abus sexuels que ce soit pour les enfants, soit les femmes, etc., sont encore récemment avec le scandale d'Olivier Duhamel qui était connu par tout le monde mais on ne disait rien parce qu'il est tellement bien. On commence à se rendre compte que les élites ont vraiment droit à beaucoup de choses. Ce qui ne veut pas dire que l'histoire du pizzaguette et que la Clinton avait organisé un réseau pédophile dans son lieu de rassemblement, de son parti. Après, tout est exagéré mais il est vrai qu'on va plus facilement tomber sur le dos d'un pédophile qui n'est pas riche que sur un riche. L'argent protège et donc il faut revenir à des situations un peu d'insurrection des consciences surtout, c'est ce que Pierre Rabhi appelle ça l'insurrection des consciences, de plus accepter qu'on puisse réintroduire au cœur de la société même, au cœur des rouages même de la société économique, socio-politique, les privilèges qui ont été abolis normalement pendant la nuit du 4 août par les révolutionnaires. Donc, besoin d'abolir les privilèges qui sont contraires à tout ce qui est dans la Constitution normalement, ils ne devraient pas exister si on prend la Constitution au pied d'admettre. Donc, attention, Gilets jaunes et MeToo, le retour, c'est la fin mars surtout. ça a débuté au fin mars et ce sera à ce moment-là que ce sera le maximum. Manque de peau, reconfinement, je n'en sais rien, ou des retards, Mercure devient rétrograde nouveau du 30 mai au 23 juin. On a tout le début du mois de juin, je vous rappelle, comme on avait déjà eu au mois de février, il y a à nouveau une rétrogradation de Mercure. Ça n'a pas lieu toujours aussi souvent. Donc là, on nous est demandé encore par le cosmos de retourner vers l'intérieur, de nous poser des questions à l'intérieur, de travailler, de méditer sur nous pour trouver les vraies solutions. Il y a tellement de manque de méditation dans le monde, ça fait longtemps que le monde irait bien mieux. Moi, je dis toujours que si les gens vivaient comme moi ou ceux qui pratiquent comme moi depuis 30 ans, on n'aurait pas eu tous ces malheurs, c'est évident. Quand on voit, nous, avec un tout petit bras, une petite action, le nombre de malheurs qu'on a pu éviter parce qu'on comprend comment ça marche, c'est incroyable ce que pourrait faire tout le monde. On n'est pas encore assez nombreux à être conscients grâce à Pablo Servigne, grâce à des trucs comme ça, ça commence, sauf que ça attire aussi des excités à la Mad Max qui pensent que survivre dans un monde effondré, ça sera avoir un bazooka dans un château fort, donc revenir au Moyen-Âge, c'est un peu dommage, c'est pas vraiment ça qu'il va venir faire. La conscience a vraiment beaucoup changé et c'est vrai. Le 6 juin, l'autre aspect est vachement fort aussi et on arrivera à la fin de ce printemps qui sera très chaud finalement si on a bien compris, je ne parle pas de climat, je parle du climat social, c'est très très chaud et donc là, vers le 6 juin, il fait encore plus chaud parce que Mars arrive en opposition à Neptune, à Pluton plutôt, qui est en Capricorne, donc Mars arrive ici. Donc la conjonction à Prospin, je viens de l'écrire, Souvenir, Souvenir, donc là, ça pète les plonges, j'ai appelé ça parce que l'opposition Mars-Pluton va faire que l'accumulation des souvenirs de ce que c'est vraiment une vraie gauche et puis l'ambiance entoure qui nous rappelle ça, les médias devraient fermer leur gueule de ne pas parler de 81. Victoire incroyable, qui ne devait pas avoir du tout lieu d'après les statistiques, etc. Et les jeunes comme moi qui étaient tous libertaires et qui étaient contre le vote en général, ils sont allés voter quand même. Moi, je suis allé voter pour lui et je me suis dit attends, putain, c'est trop fort si on continue comme ça, on va dans... Je ne croyais pas du temps m'interroge, je savais qu'il était pourri comme une amontée qui était arrivée, mais il faut savoir voter intelligemment, c'est-à-dire dire ok, s'il y a des gens qui peuvent mettre à bas un petit peu ce qui va trop mal, le problème, c'est que mettre à bas, ce n'est pas forcément du côté de Marine Le Pen parce que là, on va dans le sens inverse exactement. Il ne faut pas confondre libertaire et révolutionnaire avec réactionnaire, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on a une opposition, donc pète les plombes, les violences, trois paires de guillemets, justifiées, en réalité, pour quelqu'un qui médite, la violence n'est jamais justifiée, mais pour ceux qui ne méditent pas, ils vont croire qu'ils sont justifiés. Et puis, on va avoir un soleil qui va être en gémeaux, qui est un signe très très excitable, c'est le printemps, qui va être, carré à Apollon-Vierge qui représente le côté raisonnable, le côté aussi écolo-raisonnable. Donc, ce n'est pas très sympa, ça veut dire qu'on n'est pas résolue à ce moment-là, qu'on n'écoute pas la raison. Et puis, on est prêt à faire n'importe quoi entraîner par le groupe de jeunes quand on se sent séduque à commencer, donc je fais pareil. Et puis, Mercure est trop grave, heureusement, mais bon, heureusement non, parce qu'il est carré à Neptune. Donc, on revient à les allusions qui avaient déjà été dénoncées avant. Donc, pour reprendre un petit peu, ça veut dire quoi, moi j'ai envie de résumer ça, c'est comme une espèce de soleil en gémeaux, là on s'excite, on n'est pas rationnel, là Mercure, carré à Neptune, on n'est pas rationnel, c'est-à-dire que cet axe un peu de la rationalité avec l'énergie méditative plus l'écologie, tout ça, de vraiment être dans une vraie perspective d'avenir, ça va être attaqué par le besoin. C'est le printemps, les gens ont besoin de s'éclater, il va y avoir des désobéissances, mais pas du tout au bon endroit, il va y avoir des... ça va être un peu la folie, ça va péter les plombs, on parle de la colère, les gens qui veulent continuer à mettre des masques, on va leur taper dessus, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais j'ai appelé ça Idiotocracy Uber Halus, si vous vous rappelez du slogan des nazis, c'est ça, c'est-à-dire que Idiotocracy Uber Halus, c'est-à-dire que à force, je préfère écouter ma bêtise, parce que si j'écoute l'intelligence de nos gouvernements, ils nous font chier, on en a marre, et au lieu de répondre à une démarche de développement civile construite qui permet d'obtenir un vrai droit, ça va partir dans tous les sens et ça sera d'autant plus facile à réprimer que justement, ça n'aura pas de sens, puisque ça va entrer dans la délinquance normale au lieu d'être un mouvement social. Ça, c'est le gros risque avec une partie de la jeunesse et comme par hasard, cet aspect-là aura lieu en même temps, puisque c'est le 15 juin, donc 6 juin, 15 juin, c'est pareil du point de vue que le deuxième carré Saturne-Euranus, puisque entre-temps, Saturne s'est remis à reculer et revient refaire le carré. Donc, évidemment, je ne vous fais pas, reportez-vous à ce que j'ai dit sur le printemps, c'est le même aspect. Donc, je rappelle vite fait grand roi des frayeurs, qu'il y a eu une australimieuse ou ça, et donc, l'antéchrist, joueur d'échec avec les vies des peuples, pour moi, l'antéchrist, c'est le système poutinien, c'est-à-dire mais qui est centralisé. C'est pour ça que dans mes quatre cavaliers de l'Apocalypse, je dis, les gens, quand ils étudient bien, mais il n'y en a plus maintenant, les gens regardent trop vite, ils ne comprennent rien. Donc, je vais donner la réponse à l'édigne, parce que les gens me disent, mais t'oubliez de mettre la Russie, c'est un pays important là aussi. Alors là, j'attends cette question, mais maintenant, il n'arrive même plus, tellement il n'y a pas d'écoute. C'est la Russie, elle n'est pas dans les quatre cavaliers d'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que c'est le cinquième, c'est celui qui est au centre, c'est-à-dire celui qui concerne ni l'eau, ni la terre, ni le feu, ni l'air. Le cinquième élément, c'est les terres, c'est plus important. Or, il faut savoir que les recherches sur l'électromagnétisme destructif ont été faites par les Russes en priorité. On sait, par exemple, à Moscou, pendant l'URSS, on rendait fou tous les diplomates américains qui étaient à distance avec, en envoyant des ondes. Donc, on peut très bien manipuler les cerveaux fonctionnent avec des ondes et que c'est pour ça que ceux qui vous disent que les ondes n'indigissent pas sur les cerveaux, c'est des purs imbéciles, même s'ils prétendent parler au nom de la science. Toutes les preuves scientifiques de l'inverse sont vraies. Et il n'y a aucun rapport, comme on entend parfois, entre les énergies électromagnétiques du soleil et celles des ondes pulsées d'un portable ou d'une Wi-Fi. C'est n'importe quoi de croire que c'est la même chose. Mais il y a des gens qui se croient scientifiques en citant des choses qu'ils ont entendues quelque part et qui la ramènent avec ça. Il ferait mieux de retourner à une étude un peu plus approfondie au lieu de dire des balourdisses pareilles. En tout cas, le joueur d'échec avec la vie des peuples, l'antéchrist qui joue pour le matérialisme. L'antéchrist, c'est le matérialisme en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus matérialiste qu'un Poutine qui prétend que la seule raison c'est celle du plus fort, que c'est celle de la matière, que c'est celle du capitalisme uni avec les techniques de manipulation du parti communiste russe, c'est le parti communiste chinois, c'est la meilleure méthode de gestion des peuples pour les transformations de l'esclavage. Donc voilà, je termine avec ce que j'avais marqué là. C'est la guerre de la corruption mondiale, c'est-à-dire que Poutine, si on veut, c'est je corromps tous les gens, tout le monde est corruptible, il suffit de mettre la somme. On corrompt tout le monde et tout le monde va dire que c'est ce qui se passe déjà avec les vaccins, les médecins et ça. Si on met une certaine somme sur la table, les ondes qui étaient dangereuses deviennent non-dans. C'est ce qui s'est passé et c'est pareil avec plein d'autres sujets, avec le glyphosate, c'est pareil, il faut mettre l'argent sur la table, Poutine est spécialiste de ça. Rappelons-nous que dans le temps ancien, on parlait de Gog et Magog et c'est-à-dire ce par quoi vient le mal dans le monde. Alors, je n'aime pas ça, mais c'est de l'ancien ésotérisme, mais ça a petite valeur. Il disait que quand même les racines des gens les plus puissants au niveau de la magie, Magog, ça donne la magie aussi, c'est d'un côté le pôle Iran-Israël et de l'autre côté le pôle russe. C'est les endroits où il y a les meilleurs magiciens et les meilleurs mystiques aussi et on le sait en regardant l'histoire. Donc, ça peut être là que vient, vous voyez les quatre cavaliers, reportez-vous aux quatre cavaliers d'Apocalypse que j'ai déjà décrits dans une conférence précédente et vous avez l'explication que là, l'action antichristique peut être maximale idocratie, uber, à l'eus. Aïl Trump ou Aïl Poutine ou Aïl Xi Jinping, il y a un grand danger de ça. Voilà.